... Un concours organisé par l'Association des journalistes sur l'immigration. Et c'est en direction, évidemment, d'un prix qui a été... De prix, d'ailleurs, j'allais dire deux prix au pluriel, parce qu'il y a prix télévision, prix radio, prix presse écrite, prix presse en ligne, pour des articles portant sur les questions migratoires. C'était important, évidemment, de savoir que les journalistes s'intéressent à cela. Une association des journalistes aînés qui travaille sur cela. Et les productions que nous avons reçues sont des productions de qualité qui ont effectivement été convaincantes du point de vue de ce qu'ils voulaient dire, surtout l'originalité des sujets parfois, mais de l'angle de traitement. Et nous avons dit que c'était important à faire. Et évidemment, on donne rendez-vous à la presse, donc le 18. Le critère, c'était d'abord de nous assurer, évidemment, que le journaliste qui a écrit a bien compris de quoi il s'agit, parce que tout n'est pas que tu écrives sur un sujet que tu ne comprends pas. Parfois, on sent que ce texte-là n'a pas été dicté par des intérêts de quelqu'un, mais c'est le journaliste lui-même qui est venu. On le sent parfois dans la production. Donc la sensibilité qui était là, l'angle que vous avez choisi, parce que le sujet peut être très vaste et être le même pour tout le monde, mais dans les sujets, il peut y avoir un angle spécifique à quelqu'un, donc ce côté original, ça marche, mais également l'aspect humain, parce qu'il s'agit d'immigration, donc il s'agit de vies humaines, mais pas seulement de ceux qui vont aller mourir, mais également les success stories des gens qui ont réussi des choses ici, qui les ont réussies ailleurs, cela également à en parler. On a tendance parfois à oublier que la diaspora sénégalaise, puisque nous parlons de la question sénégalaise, on a tendance à oublier l'apport de la diaspora sénégalaise, pas seulement en termes d'argent qu'ils envoient dans les familles en Corse, c'est extrêmement important, c'est beaucoup plus que l'aide que nous recevons d'ailleurs, mais aussi ce qu'ils apportent aux autres dans leur pays. Et tout cela, évidemment, c'est des choses que nous avons parfois trouvées dans les sujets de rédaction, dans les reportages, ça fait part des critères que nous avons retenus. Oui, je disais que les journalistes, tout ce qu'ils peuvent faire, c'est apporter de l'information, c'est ça, c'est l'input dans la lutte contre l'immigration irrégulière, je ne parle pas d'immigration clandestine, mais de migration irrégulière, autrement dit, qu'ils ne respectent aucune règle de rien du tout, ni de comment se déplacer à travers les frontières. Là, je suis d'accord de ce point de vue-là. Mais pour le reste, c'est quoi ? Qu'est-ce que les journalistes peuvent apporter ? C'est en mettant sur la place publique ce type d'information, et au-delà du fait divers, même si le fait divers est tragique, mais au-delà du fait divers, il y a de la sensibilisation à faire, la mise en perspective de ces faits, parce que chaque fait, même isolé, peut toujours être interprété, donné lieu à lecture pour permettre aux Sénégalais, puisque nous sommes ici au Sénégal, pour permettre aux familles de savoir que, en vérité, ce qui est en train de se passer est réversible. On peut effectivement changer la donne, mais ce n'est pas en un jour que ça se fera. Mais quand les journalistes vont continuer à travailler sur des questions comme ça, et ne pas seulement se contenter du fait divers factuel, de ce point de vue-là, oui, on pourrait inverser la tendance, mais ce n'est évidemment pas en une année qu'on le fera. Mais l'essentiel, que les journalistes fassent ce qui dépend d'eux, c'est une mission de service public, parce que quand nous parlons de service public, ce n'est pas seulement les médias dont on dit que c'est les médias d'État, nous tous avons, quand je dis nous, vous les journalistes dans vos médias, vous faites du service public en sensibilisant, en éduquant, vous apportez quelque chose, et ce sont ces apports-là, c'est cette communication autour de qu'est-ce qu'il faut continuer à faire, qu'est-ce qu'il ne faut plus faire, qu'est-ce qu'il faut changer et tout. C'est comme ça, évidemment, que vous pourrez aider à changer la donne, donc à inverser la tendance.